C'est sans doute une des soirées les plus achalandées de l'année pour les restos, mais les tenanciers de bars aussi. On va parler de tout ça avec Martin Guimond et les propriétaires de la brasserie artisanale Le Saint-Boc, rue Saint-Denis à Montréal. Monsieur Guimond, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Êtes-vous prêt? On est prêt. On est prêt pour vrai. On se prépare depuis longtemps pour cette journée. Mais écoutez, on croise les doigts quand même pour avoir des clients. Malheureusement, on n'est plus à l'époque où on se disait que la journée du 31, c'était une valeur sûre. On est plus en ce moment à une époque où c'est très difficile. Ça veut dire que le 31 décembre, pour vous, n'est plus nécessairement un gage de succès, je dirais même de sale comble. Exact. Normalement, la période des fêtes, les deux semaines avant les fêtes, c'est le moment pour les restaurateurs où on se met un peu d'argent de côté pour être capable de passer les mois d'hiver qui vont être difficiles. Et puis, force est de constater que cette année, moi, en 18 ans de carrière, ça va être le pire temps des fêtes que j'ai eu depuis 18 ans. Est-ce que vous en jasez un peu avec vos clients? Est-ce que vous avez une piste de solution sur les raisons pour lesquelles il y a moins de monde? Bien, c'est sûr que l'inflation n'aide pas. Contexte économique, hein? Contexte économique. Et puis, malgré tout, en restauration, on est quand même soumis au même contexte économique. On a aussi une hausse des salaires. On a une hausse de l'hydroélectricité, une hausse du gaz. On a tellement de hausse des taxes municipales, ce qui fait que les prix sont à la hausse. Puis les clients, eux, bien, les revenus sur le discrétionnaire sont moins disponibles à cause des taux d'intérêt, puis un peu tout ça. Bon, c'est sûr que la période touristique, là, tout ce qui est période estivale, vous devez faire quand même votre argent, là, majoritairement dans cette période-là. Est-ce que la période des fêtes, c'est aussi une période névralgique pour vous? Quoi que vous me dites que c'est un peu moins intense cette année, est-ce que ça reste quand même profitable pour les tenanciers de bar comme vous, par exemple? Nous, en tout cas, dans la région, dans le quartier latin, du moins, on est quand même entouré d'environ une vingtaine de commerces placardés puis fermés, là, qui montrent un peu la dureté de l'économie en ce moment. Pour ce qui est du mois de... de la période de Noël, en tout cas, du moins, on fait un petit peu d'argent, mais on en fait vraiment pas beaucoup. Moi, je suis à moins 85 % de mes ventes par rapport à 2019 cette année. C'est énorme. C'est énorme. En fait, ça ne paie pas le loyer. Tu sais, je vais vous le dire, j'ai été obligé, il y a à peine 48 heures, de remercier les employés deux jours avant le nouvel an parce que j'ai plus d'heures à leur donner puis parce qu'on n'a pas assez de clients. C'est pas propre seulement au quartier, là? Je veux dire, c'est... Je pense que c'est un peu partout comme ça dans la... Quand vous parlez à votre confrérie, là, des tenanciers de bar, c'est à peu près la même situation, on présume? Je présume que oui. Par contre, il y a sûrement certains quartiers ou même en région, ne serait-ce que Brossard ou Longueuil, qui sont à l'extérieur du centre-ville, qui, eux, peuvent, à mon avis, fonctionner sûrement un peu mieux. Mais en tout cas, du mois au quartier latin, le centre-ville, c'est un temps des fêtes qui est très difficile. Pour les touristes, l'été, oui, on se met de l'argent de côté, mais pour la période de l'hiver, on pensait jamais que ça allait être aussi dur. Est-ce que vous avez bénéficié du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes? Oui, on a bénéficié, puis en ce moment, il nous reste encore 45 000 à rembourser, parce que c'est 60 000 au total. Donc, dans le fond, on a payé 15 pour rembourser 25. Pour avoir un pardonnable de 20 000 $. Exact. Et puis, pour vrai... Allez-vous y arriver? Je n'avais pas y arriver. Je n'avais pas y arriver. Je n'avais pas réussi à payer mon loyer du mois de décembre. Là, j'ai réussi. Par contre, mon loyer du mois de janvier, il va devoir attendre. Donc, vous faites partie de ceux qui regardent ça, qui disent au gouvernement canadien qu'on n'y arrivera pas d'ici le 18 janvier. Il faut repousser ça. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de discussion avec le gouvernement canadien qui pense à éventuellement reporter ça ou pas du tout? Je n'ai pas entendu parler de discussion. Pour vrai, je fais beaucoup de recherches. Et puis, avec la SDC du quartier latin, la Société de développement, on fait des recherches. Pour vrai, rien du tout. J'espère fortement que ça va être fait. Parce que je trouverais ça dommage qu'à partir de 2024, il y ait énormément de commerces qui ferment. C'est ce qui risque d'arriver. Parce que si la clientèle continue de diminuer, incluant le fait qu'il faut rembourser des dettes ou des sommes comme justement le fameux 40 000 $, ça devient extrêmement difficile pour les restaurateurs. Je vous dirais à la limite même insoutenable. On parle de pénurie de main-d'oeuvre. C'est quand même une épine dans le pied de bien des PME depuis plusieurs années. On prévoit que ça va se poursuivre aussi en 2024. Vous venez de remercier deux personnes, vous me dites, avant le jour de l'an. Mais est-ce que pour vous, ça sera quand même un enjeu aussi dans les prochains mois? Ça va être quand même un enjeu pour vrai. Trouver des bons employés qui font du bon travail, c'est toujours quand même difficile. Des fois, justement, il faut trouver quelques personnes pour être capable de trouver les perles rares. Mais on ne se cachera pas qu'étant donné ce qui se passe dans la restauration en ce moment, contrairement à l'été passé où on cherchait très activement, puis c'était très difficile, en ce moment, on trouve un peu plus de personnes. On vous souhaite quoi donc pour 2024? Pour 2024, dans le fond, je souhaite à tous les restaurateurs d'avoir le plus de clientèle possible. Puis ce que je demanderais, c'est à tout le monde, allez voir votre restaurant de quartier, celui que vous aimez, puis celui que vous appréciez aller. Parce que si vous n'y allez pas, peut-être une fois par mois, ou une fois par deux semaines, vous allez vous réveiller quelque part en janvier ou en février, puis votre restaurant va avoir fermé les portes. Encouragez-les. Ça fait partie de l'achat local, quelque part. Exact. T'encourager ces bars de quartier notamment, ces restaurants également, qui traversent une période assez difficile. Ce sera le cas aussi probablement dans les prochaines semaines. Janvier-février, c'est jamais simple aussi pour les... Janvier-février, c'est les deux mois les plus durs de l'année. En général, quand on réussit à passer janvier-février, on arrive après ça en mars, les terrasses arrivent et puis disons qu'on respire mieux. M. Guimond, on vous souhaite bonne chance. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite surtout une belle année 2024 et surtout la santé. Vous aussi. Merci. Merci. Merci.